Le chapitre 8 Et là on a Étienne, ce diacre de feu, qui devant ses accusateurs, lui aussi rempli du Saint-Esprit, nuque raide, oreille et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit-Saint. Et plus tard il continue, tout rempli de l'Esprit, il fixa son regard vers le ciel, il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Moi je ne veux pas croire que dans tes prières, tu n'aies pas eu ces moments d'illumination, d'extase. Demande-les plus, demande-les plus parce que les yeux de ton cœur s'ouvrent dans la vision pour voir le ciel et pour parler du ciel. Comment tu veux parler du ciel si tu n'as pas vu le ciel ? Mais ton cœur a vu le ciel, ton cœur a vu le ciel et il est important que cela remonte à ta conscience. Tu reçois l'Esprit de Dieu maintenant qui te permet de voir le surnaturel, qui est en fait le naturel. Jésus est vraiment assis à la droite du Père dans le ciel. Jésus vraiment te fait signe depuis le ciel. Puisque lorsque les disciples ensuite vont annoncer, le Seigneur confirmait tout ce qu'ils annonçaient avec les signes qu'il accompagnait. Et tu les demandes et ils vont agir à travers toi et tu vas en inventer plein comme les disciples en ont inventé. Selon ton humanité, selon ta façon de faire, selon ce que l'Esprit va s'amuser à faire à l'intérieur de toi. J'aime bien dire s'amuser et j'aime bien cette citation de Padré Pio. Tout est une blague d'amour. Une blague qui parfois va te coûter du sang et justement qui va te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup d'honneur. Pas n'importe quel esprit. Au fur et à mesure que tu vas avancer dans l'annonce, tu vas trouver des charlatans ou bien tu vas trouver des gens, même de bonne foi, mais qui sont remplis de mauvais esprits. On les a déjà dénoncés plusieurs fois, peut-être qu'on refera une vidéo là-dessus, de magie, de sorcellerie, de voyance, d'astrologie, de reiki, de coupeur de feu, de pranothérapie, de sophrologie, etc. Désolé si j'en écorche quelques-uns, mais je préfère vous dire la vérité plutôt que de vous laisser dans l'ignorance. Parce que tout cela est dénoncé, on le trouve au chapitre 8. Simon le magicien qui émerveillait tout le monde par ses sortilèges. Il dit que dans les derniers temps, le diable va émerveiller tout le monde. Et nous sommes dans les derniers temps, on regarde la foison de cultures ésotériques, diaboliques ou même explicitement sataniques qui existent autour de toi. Nous sommes revenus au temps comme ça où Simon le magicien est dénoncé. Et ensuite, il crue à son tour. On va en trouver un plus tard qui va subir un sort beaucoup plus grave. Mais vraiment, reçois cet esprit de discernement en toi et pour toi, pour savoir éliminer de ton cœur. Et tu sais quand ce n'est pas clair, tu sais quand ce n'est pas clean. Si tu as un doute, puis si tu ne sais pas discerner, ok, tu balances, tu t'en débarrasses vite. Tu es le bouquin dans ta bibliothèque, tu balances. L'Esprit Saint t'instruit, l'Esprit Saint te donne un flair et un ressenti spirituel. Reçois ce discernement. Reçois le accueil dans ton cœur. Accueil dans ton cœur ce discernement où il y a l'esprit de Dieu et puis l'esprit du mal. Et donc, tu choisis. Et parfois, ça te coûte de choisir parce que tu vas renoncer. Il y a plusieurs d'entre vous qui, en toute bonne foi, peut-être tirent les cartes ou font de la divination. Et ça fait du bien aux autres et je ne me fais pas payer. Ce n'est pas la bonne source. Balance les mauvaises sources. Va vers les bonnes sources. Tu vas en faire beaucoup, beaucoup plus. Tu vas passer par un temps où ça va être peut-être un peu plus difficile. Parce que tu avais de l'affection, tu avais des bons retours, tu es en bonne foi. Peut-être que tu avais même quelques petits retours, même sans le vouloir, économiques, ou en les recherchant. Peut-être que même que c'est devenu ton gagne-pain. Mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses qui ne vont pas. Tu sais qu'il y a des serpents qui étaient là en train de s'ajouter, de s'agiter. Je les vois et je les dénonce. Au nom de Jésus, reçois cette libération vraiment d'entrer dans la vérité du Saint-Esprit. Dans un vrai esprit, l'Esprit Saint. Amen. Oh, puis merveilleusement, l'Esprit, l'Esprit te guide aussi. Tu vois, lorsque Philippe, qui a lui aussi, il est rempli de la puissance de l'Esprit, il marche comme ça. Parce que l'Esprit peut te saisir à n'importe quel moment. Quand tu dis Esprit Saint, je suis disponible. C'est parce que, comme pour Philippe, il rencontre ce tenuque, mais voilà, ils sont là tous les deux, ils n'ont rien à faire entre eux. Et le nuque est sur son char, il est en train de lire la Bible, mais il ne comprend rien parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Puis Philippe est là et l'Esprit Saint lui dit, « Cours et rattrape ce char. » Alors, Philippe, cours et rattrape ce char. On imagine un peu la surprise parce qu'un eunuque de la reine, c'est un eunuque de la reine de Candace, il avait son escorte autour. C'est qui ce mec là ? Quoi qu'il en soit, parce que tu es envoyé, tu vas. Et Philippe lui dit, tu comprends ce que tu lis ? Mais non, comment je pourrais comprendre ? Il parle de qui là ? Viens, puis il lui explique. Tu vois, l'Esprit Saint, il te donne ses inspirations intérieures. Combien de fois ça nous arrive ? Où l'Esprit nous dit, passe par cette rue et pas par cet autre. Alors attention, il ne s'agit pas de se laisser guider de façon magique. Tu vérifies. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Parfois c'est l'Esprit Saint, parfois c'est juste ton inspiration comme ça. Tu ne te laisses jamais guider de façon magique. Et parfois tu reçois une inspiration bizarre, qui est en dehors d'un contexte, vu que ce n'est pas dangereux, vu que ça fait du mal à personne, et surtout si peut-être tu penses que tu vas pouvoir faire du bien, vas-y. Ce genre d'inspiration, je te dis tout de suite une clé, lorsque tu es en doute, fais-les si elles font du bien explicitement, si c'est pour l'amour, si c'est pour la charité. Après, si c'est juste pour te laisser guider, surtout en faisant croire aux autres que tu es toujours guidé par le Saint-Esprit, laisse tomber. Et lorsque tu as un petit truc comme ça, où l'Esprit Saint te dit quelque chose, et tu sens, vas-y, ne résiste pas. Et après cette effusion de l'Esprit, où Philippe va baptiser le nuque, eh bien, quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, le nuque ne le vit plus. Quant à Philippe, il se trouva à Azote, loin. L'Esprit Saint, il te fait aller là où il a besoin de toi. Et plus tu vas devenir docile. Dis au Saint-Esprit, « Esprit Saint, je veux être docile. Esprit Saint, je ne veux pas avoir la nuque raide. Esprit Saint, je ne veux pas avoir le cœur incirconcis. Esprit Saint, la vie est courte et tu m'as donné cet amour, cette connaissance de Jésus et du Père. Je veux, Esprit Saint, être ton instrument. Esprit Saint, je veux vraiment aller là où tu veux. Esprit Saint, je veux être placé là où tu veux. Esprit Saint même, je sais que là où je suis, peut-être même dans cet endroit totalement inattendu, peut-être dans cette salle de classe, dans cette salle de cours, dans cette entreprise, dans cette file d'attente, je suis là parce que j'ai quelque chose à y faire. Et peut-être que ce n'était pas là tellement que je souhaitais être. Mais je sais que j'ai quelque chose à y faire parce que j'y suis maintenant. Esprit Saint, montre-moi ce que je dois faire. La vocation de Saul, au chapitre 9. « Saul, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Moi, je crois aussi, mon frère, ma sœur, que si le Seigneur me donne cette grâce de te parler aujourd'hui, c'est que c'est le Seigneur qui m'envoie, avec mes faiblesses, avec ce que je suis, comme il va t'envoyer à toi aussi, comme il voudrait envoyer tous ceux qui sont critiques par rapport à tout ce que nous faisons, mais il voudrait les envoyer aussi, pour que nous recouvrions tous la vue, que nous voyions l'amour de Jésus, pour que tous ceux qui étaient des oppresseurs, tous ceux qui étaient des contradicteurs de la parole, cette parole qui pourtant est là écrite, deviennent des apôtres. Tous ceux qui étaient des saints Paul, des saules, pardon, des ennemis, deviennent des Paul, deviennent des amis de Dieu. Et ça, c'est par la grâce par laquelle Jésus t'envoie. Il t'envoie annoncer, il t'envoie proclamer, il t'envoie chercher des disciples. C'est l'Esprit qui va te dire, celui-ci, celui-là, vas-y, te donne ce discernement, même vis-à-vis d'une personne, celui-là, là, oui, celui-là, c'est moi qui t'envoie, vas-y. Reçois cette audace. Puis peut-être, au début, si c'est compliqué pour toi, parce que t'oses pas, parce que tu l'as jamais fait, prie, prie pour lui. Et après, parce que tu vas prier pour lui ou pour elle, l'Esprit Saint va te donner les paroles justes. Tu vas tout étonner, tu vas dire, ah, il s'est produit ça, ah, c'est vraiment étonnant. Il y a ça qui était en cours à l'intérieur de moi et à l'intérieur d'elle, puis il y a eu cette connexion-là. L'Esprit Saint fait cela aussi. Alléluia. Et donc, enlève toutes les hésitations qui peuvent exister à l'intérieur de toi. Au chapitre 11, l'Esprit me dit d'accompagner ces hommes sans scrupules. Écoute le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Oh, on a un tri tellement sélectif à l'intérieur de nous par rapport aux motions de l'Esprit. Je dirais qu'il n'y a pas de recette sauf celle de prier et celle de l'expérience et celle de la vérification, voire même vérifier à plusieurs pour voir si les inspirations sont bonnes. L'Esprit te pousse à enlever ces hésitations qui sont à l'intérieur de toi où l'ennemi aime bien te laisser comme ça entre deux stations inconfortables. Et lorsque tu choisis d'aller dans un sens, ensuite tu peux vérifier et voir que tu avais vraiment tort d'hésiter. C'était humain. Justement, l'Esprit Saint vient au secours de ta faiblesse. Je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisé avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te rappelle les paroles. Parce que tu lis la Bible tous les jours, j'espère. Tu lis la Bible tous les jours, tous les soirs, voire même plusieurs fois par jour, j'espère. Mais au moins une fois par jour, il faut que tu ouvres la Bible. Sinon, on peut même arrêter cette vidéo tout de suite. Ça ne sert à rien ce qu'on fait. Plusieurs façons de lire la parole. Tu prends l'évangile du jour sur un site. Tu lis la parole au hasard. Et puis ensuite, quand elle te parle, toi aussi tu parles à Dieu. Parce que Dieu t'a parlé, donc tu lui réponds. Tu prends un peu de temps. Et puis après, tu continues. Au moins dix minutes, un quart d'heure par jour. Puis après, ça doit devenir une demi-heure. Et cette parole qui te rentre par l'Esprit Saint, elle t'est rappelée. Elle te revit en mémoire. Il avait été dit, je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. C'est Pierre qui parle. Jésus a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisé par l'Esprit Saint. Et puis, l'Esprit Saint appelle des prophètes. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se levaille sous l'action de l'Esprit Saint, se mit à annoncer qu'il y aurait une grande famine dans tout l'univers. Ça, ça va aider beaucoup justement à s'en préserver. Est-ce que tu veux devenir prophète ? Est-ce que tu veux susciter en toi l'esprit de prophétie ? Alors demande-le, parce qu'il est dit dans la parole, demandez les charismes. Et que soit suscité en toi, si tu le veux, cet esprit de prophétie qui te permet d'aider les autres, qui te permet de se préserver des grandes famines qui arrivent parce qu'inévitablement, dans notre siècle, comme dans tous les siècles, il y aura des soucis, il y aura des problèmes. Chaque siècle a apporté son lot de catastrophes inimaginables pour le siècle précédent. Donc on se prépare à ça avec sagesse, justement en suscitant cet esprit de prophétie en nous qui va nous aider à avoir une clé de lecture et en même temps un chemin pour savoir comment affronter tout cela. Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada